Bonjour, ici Sophie Chérie, de retour. Aujourd'hui pour un test de maquillage du Dolorama. J'allais au Dolorama dernièrement et j'ai trouvé une petite palette que je vais vous montrer. Il y avait cette petite palette là, comme ça, à 4$. Et comme vous me voyez, on met de complete look. Complete, pas tout à fait, mais on a en haut des ombres en paupières, on a un blush et on a les rouges à lèvres de chaque côté. Là et là. Donc, il va juste me manquer, dans le fond, mon fond de teint, mon mascara, le bronzer et l'highlighter. C'est quand même pas si pire. On va voir si ça vaut la peine. Donc, comme toujours, on va commencer avec les yeux. Ça vient avec un mini 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 pinceau pour les lèvres. Le fameux applicateur, comme ça. Et, on a l'air d'avoir un petit applicateur, comme le blush. Mais, on va utiliser mes pinceaux pour ça aller mieux. Donc, voici les couleurs que l'on va travailler aujourd'hui. Donc, ils nous disent comment l'utiliser aussi à l'arrière. Je vais vous montrer. Là, aujourd'hui, je vais y aller avec... Je vais aller avec le délook qu'ils nous proposent. Donc, on va y aller avec la couleur qui est juste ici, qui est un genre de mauve très très pâle qu'on va appliquer sur toute la paupière au complet. Ça fait seulement un petit shiny. Donc, on va y aller avec un petit pinceau comme ça ici. On va aller chercher la couleur foncée. Juste ici. Ça, ça va être pour notre creux. On va aller avec mon pinceau plat comme ça pour la dernière couleur. La dernière couleur est juste ici, qui est un genre de mauve, mais un peu plus foncée. On va aller avec ça ici pour aller sur le reste de ma paupière mobile. Je viens de me rendre compte qu'il y avait un miroir, mais regardez la grosseur du miroir. Pratique peut-être pour un voyage, mais là... Je reprends mon petit pinceau ici. Je vais repasser. Et voilà. Un look dans les tons de mauve. Donc, maintenant, je vais y aller avec ma brosse de Real Technique, ma Stippling Brush comme ça. On va y aller avec tout simplement une bébé crème aujourd'hui. J'avais oublié de mettre le mascara. On va aller avec mon mascara Cover Girls sur la Chic Blast Pro. La palette vient du Dolorama. C'est sûr que la bébé crème, il n'y en avait pas au Dolorama ni de Frontin. Mais le mascara ici vient aussi du Dolorama. Donc, mascara appliqué. Maintenant, je vais passer au bronzeur. Pour le bronzeur. Pour le bronzeur, j'ai le bronzeur ici de Mariposa. Qui a acheté au Dolorama. Qui a acheté au Dolorama au coût de 4$ lui aussi. Donc, j'y vais avec la teinte là. Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire... Je vais faire ici. Je vais faire celle-là ici. Le petit blush qui est juste ici. Avec la petite boisse ici. Et voilà. Le blush est appliqué. Il n'est pas super présenté. Donc, il faut en mettre quand même pas mal pour réussir à avoir une couleur. Mais... C'est quand même pas si pire parce qu'on a payé la palette 4$. Hein? Ensuite, pour le blush. Pas le blush, mais le highlight. Je vais y aller avec la palette ici. Demain, je vais faire ça dans le Eye Glow Night Light. Comme ça. Et je vais aller chercher... Je pense que je vais aller chercher le petit blanc cette fois-ci. Une petite palette comme ça. Le highlight de Mariposa est super bonne. Il nous reste une seule étape. C'est là où j'allais. Mais en fait, il resterait le setting spray. Mais je n'ai pas de setting spray qui ne vient pas du de l'eau. Donc... Je me cèterai plus tard. Donc... Je pense que je vais aller chercher la couleur qui est juste ici. Je crois. En tout cas, on va essayer celle-là. Hum? Je vais avec un petit pinceau comme ça ici. Musique 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 Et voilà. Le rouge à lèvres est appliqué. Je ne suis pas habituée d'impliquer ça avec un petit pinceau. Ce n'est pas tout à fait parfait. Mais c'est le look final avec la petite palette. C'est quand même pas si pire pour 4$. Les ombres en paupières, à part elle qui était très très fort, qui était peu pigmentée, c'était Yang des brillants. Non, le reste, ça fait quand même une pas pire job, je pense. Je trouve que pour... Si on regarde là, j'ai une palette à 4$ qui est le rouge à lèvres, le blush et les ombres en paupières. J'ai un mascara à 4$. Un... Un... Un bronzeur à 4$. Un highlighter à 4$. La seule chose qui n'est pas du dollar à mort que j'ai utilisé, c'est ma bébé crème. Une bébé crème, c'est une 15 à 20$ à peu près. Environ. On peut l'avoir en spécial aussi. Mais c'est la seule chose que... Fait que... Bon, on pourrait plus ça sortir avec un fond de teint genre le... Mat & Powerless de Maybelline là. À 7$ à peu près. Entre 6 et 7$. Fait que... C'est un look qui coûte pas cher à faire. Donc, vous pourrez dire en commentaire comment vous trouvez ce look. Si vous trouvez que... Les ombres en paupières, le rouge à lèvres, le blush... Votre avis. Moi, je trouve que c'est quand même pas si pire. Le blush est pas super pigmenté. Mais pour le reste... Je suis quand même surprise. Je m'attendais à ce que ça soit... Peut-être moyen. Parce que... C'est un produit en mai. Puis en mai, d'habitude, c'est pas... C'est pas de la super qualité. Hein? Mais... Le résultat... Je trouve qu'il est très bien. Donc... Moi, je trouve que... Oui. Ça vaut la peine de l'acheter. T'sais... Des looks rapides et faciles pour aller à l'école. Ça serait parfait. Un look facile et rapide pour aller travailler aussi. On peut la traîner avec nous autres. C'est pas gros, là. Hum? Puis au pire, on a les... Les petits outils qui sont pas... Les... Idéales, là. Mais... T'sais... On peut le traîner avec nous autres dans notre sac à vin. C'est quand même pas... Si gros que ça. Donc... Je trouve que c'est pas pire. Donc... Sophie Géry vous dit... À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada